La vie de justice avec le procès de Dino Scala, jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 personnes. Et justement, place à la parole des victimes aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord à Douai. Toutes n'ont pas eu la force de venir témoigner, mais cet après-midi, Lionel Gougelot, l'une des plaignantes, a raconté son calvaire. Ah oui, c'est aujourd'hui une dame âgée et fragile qui se présente à la barre. À l'époque de son agression, elle avait 45 ans. Ce jour-là, 6h du matin, elle s'apprête à prendre son service dans une école de Maubeuge. Son agresseur surgit par derrière, l'attrape par le bras, lui serre le cou, la traîne dans le local poubelle. Il la plaque contre le mur et tente de lui déboutonner son pantalon. J'ai crié au secours, je lui ai dit que j'avais des enfants, raconte-t-elle la gorge nouée. Alors l'agresseur s'arrête et prend la fuite. Une agression qui a bousillé ma vie, conclut la vieille dame en larmes, qui pendant des années a caché ce drame à ses enfants. Signe d'un traumatisme toujours profond, selon son avocate, Fanny Brouillère. C'était tabou de toute façon de parler des histoires des agressions sexuelles et du retentissement que ça pouvait procurer. Et encore plus auprès de son conjoint ou même de ses enfants. Lorsqu'on subit des agressions sexuelles, forcément la vie de femme en prend un coup. On a peur des relations sexuelles qui pourraient se reproduire. Derrière les agissements d'un homme, il y a toute une vie qui a été bousillée, comme elle a pu si bien le dire. Cette tentative de viol fait partie des dossiers que Dinoscala conteste. D'ailleurs, l'endroit ne me dit rien, précise-t-il d'un air détaché, en regardant les photos du dossier d'enquête. Le mode opératoire est pourtant semblable aux autres faits pour lesquels il est poursuivi. Alors peut-il évoluer ? Les partis civils peuvent l'espérer. Quelques minutes auparavant, il a reconnu devant la cour une agression qu'il avait pourtant niée tout au long de l'instruction. Lionel Gougelot à Douai pour Europe 1.